J'ai rendez-vous au cimetière Montparnasse avec Azélie Fayol. Nous nous étions promis de nous retrouver sur la tombe d'Agnès Varda et de Jacques Demi. Ensuite, nous y rends dîner avec les amis qui, comme nous, bricolent des trucs sur YouTube, passer du virtuel au réel. On va voir juste là. Elle est plus qu'essentielle, Célique, pour le féminisme aussi. C'est pour ça qu'on l'avait choisie pour l'île aux femmes, parce que c'était elle. C'est pas n'importe quelle actrice. Mon père, qui n'a jamais mis les photos, j'avais liké une photo parce qu'il a trouvé belle. Après, il m'a demandé ce que c'était. C'était les chrysanthènes fanées que j'avais mises dans la poubelle dans le cimetière de mes grands-parents. J'avais fait une photo en gros plan. Quand il a su que c'était des chrysanthènes morts, il était perplexe. J'aime bien dans l'idée le côté sauvage, mais maîtrisé, tu vois. C'est vraiment elle. Le côté décor. Enfin, tu vois, il y a une... C'est vraiment un petit peu. Je ferme la porte, non, je ne ferme pas. Ah oui, tu aurais pu. Ah oui, non. On va la refaire, on va la refaire. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Ça tourne. Ah non, pas moi. Je suis restée en test comme en agreg, il faut l'envoyer. Par le sens, on l'aidait les cours. Tu as l'air pas mal ? Après, je l'attendais. Non, non, tout n'est pas grave. Mais enfin, éveillez-vous. Mesdames, messieurs, notre TGV à destination de Nantes va partir dans quelques instants. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Dans le train du retour, je laisse défiler devant mes yeux les images des visages des amis que j'ai croisés pendant ces deux jours à Paris. Et ceux que je n'ai jamais croisés en dehors des écrans, ceux que je ne connais qu'en images. Alain Cavalier, Guillaume Dustan, Agnès Varda, Jacques Demi, Delphine Serig. Le journal filmé est peuplé d'une infinité de présences, d'images de visages. Ici, les vivants et les morts vivent tous dans le même temps. Le journal filmé est peuplé d'une écrans, 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 d'une Sous-titrage ST' 501 ...